Bonjour Vladimir Fedorovsky. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver sur la route. Merci en tout cas d'être avec nous sur le 177. Vous êtes ancien diplomate, spécialiste de la Russie, votre pays natal. Votre nouveau et 40e livre, Poutine de A à Z, nous dévoile les secrets de l'homme fort de la Russie. Est-ce une réalité ou un fantasme de dire que c'est l'homme qui tire les ficelles du monde ? Non, c'est une exagération, mais c'est un homme incontournable. C'est un livre qui bouscule les idées russieuses. On vit souvent dans les politiquement corrects. J'essayais de donner la réponse pour déchiffrer au-delà des personnages de Poutine, non seulement la Russie, mais aussi la situation géopolitique du monde, qui n'est pas facile. Le monde est dans l'impasse, la Corée, l'Iran, la Syrie. À travers le personnage, bien sûr, vous découvrez. Mais cela dit, je raconte aussi la vie personnelle de Poutine. Vous avez le choix entre Poutine de son enfance, son petit Caïd, le Poutine James Bond, Poutine de Saint-Pétersbourg, Poutine de maintenant, quand il rencontre Trump. Tout ça, c'est dans le livre. Alors justement, vous parlez de Trump. Il y a plusieurs accusations de la part des États-Unis qui avancent la possibilité que Poutine soit intervenu dans l'élection de Trump. L'enquête se poursuit d'ailleurs aux États-Unis. Mais vous, quel est votre sentiment sur cette intervention présumée du président russe pour faire pencher les élections de 2016 en faveur de Trump ? Vous savez, j'adore que vous dites ça parce que ça fait vendre mon livre. Et j'aurais tellement aimé que ce soit la réalité, que Poutine a fait élire Trump. Et Trump, c'est un agent de Poutine. Mais comme on est plutôt pointu, je dois vous dire que les relations avec les États-Unis n'ont jamais été au niveau si bas comme maintenant. Alors ça contredire ces thèses, il faut entrer dans le détail. Quand les Américains racontent qu'il a complètement manœuvré, tant c'est une exagération. Quand ils disent que les Russes ont d'avancé les sommes déterminants à l'issue des élections aux États-Unis, ça ne correspond pas à la réalité. Mais en revanche, ce qui est sûr, que les hackers russes, ils ont certainement écouté ou pris les mails de tout le monde. Mais je voudrais vous faire une petite révélation. À mon époque, par exemple, le téléphone de Gorbatchev a été suivi toute sa période de Gorbatchev, la plus secrète que le téléphone de Gorbatchev, le plus secret a été suivi par la CIA. Tout ça, il faut l'utiliser, mais comprendre aussi que mousser toutes ces choses-là et envenimer la situation, c'est vraiment très dangereux. Aujourd'hui, le monde vit dans la guerre mondiale. C'est une guerre contre le terrorisme. Et la Russie, au-delà de Poutine, de Trump, de tous ces gens-là qui passent, comme Hollande a passé. Mais la Russie, c'est un facteur inimplaçable dans cette longue lutte qui nous attend dans les années à venir. L'important, selon vous, c'est de ne pas diaboliser la Russie pour éviter l'escalade. Je suis un homme de mes escalades. Vous savez, j'ai combattu pour la liberté. Autrefois, vous savez, je suis quand même porte-parole de la perestroïka. Alors, vous comprenez, le monde est aujourd'hui dans l'impasse. Et je dis à tout le monde, calmez-vous. Il faut voir la priorité. Et la priorité, c'est la lutte contre l'islamisme. Un portrait sans concession de Vladimir Poutine. Ce livre donne des clés pour comprendre l'homme fort de la Russie moderne. Votre livre, Poutine de A à Z, est édité chez Stock. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovsky. Bienvenue, merci à vous. Et la foire du livre ferme ses portes ce soir. Merci de nous avoir suivis tout ce week-end, en tout cas. Et à l'année prochaine pour la 37e édition. Et vous le voyez, il y a du monde jusqu'à la fin. Bravo.